Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie vie, voilà, nos tiers de confiance, comment je les identifie et à quoi ils vont me servir ? Voilà, et quelle est la différence entre différents tiers de confiance ? Par exemple, si je prends le cas de figure du gestionnaire de patrimoine, de l'avocat, voire même de l'avocat fiscaliste, du comptable, voire même de l'expert comptable, pourquoi est-ce que je vais les consulter et dans quelle situation ? Alors pour moi, pourquoi je traite ce sujet ? Parce que je trouve que pour ma part, en fait, ce n'est pas très clair, j'ai du mal à distinguer quand est-ce que je dois aller voir un gestionnaire du patrimoine, quand est-ce que je dois aller voir un expert comptable. Si je vous donne par exemple mes situations, je veux créer une société et dans le cas de figure de la création de ma société, par exemple, si je vais voir différents interlocuteurs institutionnels, certains me ferment la porte en me disant « allez voir un gestionnaire du patrimoine ». Ici, on ne fait pas de la gestion du patrimoine gratuite. Donc bon, ok, ça voudrait dire que certaines créations de société sous-entendent la gestion du patrimoine. Après, si vous allez voir des experts comptables ou un comptable, par exemple, le comptable va vous dire « allez voir un avocat fiscaliste » parce qu'en termes de stratégie et d'optimisation fiscale et de création de société, il est important de faire votre choix. Donc moi, je dirais que la frontière entre ces différents corps de métier, elle n'est pas facile à sous-entendre. Et je dirais même que le passage par ces trois est indispensable, en fait, pour orienter votre problématique parce que parfois, ils peuvent vous aider à préciser votre problématique parce que des fois, on ne sait pas si on est dans la gestion du patrimoine, on ne sait pas si on est potentiellement dans la gestion d'activité. Parfois, vous avez de la dividende qui, en fait, appartenait au cadre de la gestion du patrimoine et en fait, la réglementation change et maintenant, c'est à considérer comme revenu d'activité, etc. Donc en fait, on peut même changer de case. Donc je dirais que pour moi, la vision n'est pas claire. Mais peut-être que je me trompe. J'essaie juste de comprendre au même titre que vous et dans ma situation particulière. Donc pour moi, en fait, ce sont des métiers différents, mais la frontière entre ces différents métiers, pour ma part, elle n'est pas très franche. Voilà. Et ces métiers, ils ont une réglementation complètement différente. Par exemple, les conditions pour avoir l'activité libérale réglementée avocat ne va pas demander le même nombre d'années, vous n'allez pas avoir les mêmes bases théoriques d'apprentissage, etc. qu'un gestionnaire de patrimoine ou encore d'un comptable. Donc déjà, la différence, elle repose sur les études, les compétences associées. Après, voilà. Donc allez, maintenant, je bascule. Je ne suis pas une pro, donc j'essaie de comprendre. Alors, je bascule. Pour moi, le gestionnaire de patrimoine traditionnel, il va nous accompagner en quoi ? En quoi est-ce qu'on peut aller le voir ? Lui, si on regarde la logique, c'est le gestionnaire de patrimoine. Il va normalement nous aider à mettre en place une stratégie d'optimisation sur notre patrimoine. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, quid de... Qu'est-ce qui appartient au patrimoine dans le cadre d'une société ? Si je prends la SAS, la SASU, la SARL, la UURL, moi qui... Voilà. Et une petite affinité pour le thème d'entreprendre. Point d'interrogation. Par contre, les choses pour lesquelles je suis un peu plus sûre, c'est que le gestionnaire de patrimoine traditionnel, on peut le consulter dans le cas d'événements de la vie de tous les jours. Donc déjà, si vous avez un patrimoine à optimiser, voilà, ça je vous le souhaite. Après, vous pouvez le consulter sans rien avoir, juste pour la curiosité d'avoir un jour le rêve de constituer peut-être un patrimoine et être capable d'anticiper quelle stratégie vous mettrez en place. Pourquoi pas ? Vous pouvez éventuellement le concevoir. Et donc à ce sens, vous n'auriez pas besoin d'avoir un patrimoine pour déjà vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on le constitue, comment est-ce que je le fais fructifier et comment je pense en termes d'optimisation fiscale, patrimoine ou autre. Donc je vous ai dit, dans les événements de la vie de tous les jours, le divorce, les mariages, les héritages, les successions, les donations, même quand les enfants, peut-être potentiellement, ont des études à faire, si vous avez des projets immobiliers, bref, projets personnels et voire même professionnels, pour moi, à mon sens, quand même, le gestionnaire de patrimoine traditionnel, il peut être impliqué aussi dans la stratégie de création d'une société, je pense, notamment si vous vous posez la question de savoir si vous vous rémunérez en salaire ou en dividende. Voilà. Et potentiellement même la mise en place d'une SCI dans le cas d'un placement immobilier. Enfin, je ne sais pas. Moi, je le verrais également un peu comme ça. Donc voilà pourquoi, à mon avis, le gestionnaire de patrimoine traditionnel, il englobe la vie, il englobe potentiellement des activités professionnelles, il englobe également des projets de vie autour de l'immobilier, il englobe aussi de l'immobilier professionnel, etc., etc. Alors, j'ai noté quoi sur mes feuilles ? Parce que je griffonne, je griffonne beaucoup. Oui, j'ai mis un petit nota bene, par exemple, il va falloir distinguer les prélèvements sociaux, je dirais, en plus dans la notion de revenu d'activité et de revenu du patrimoine, ce n'est pas du tout la même chose. Dans le revenu d'activité, on va plutôt parler de cotisations sociales qui peuvent être lourdes, ça peut faire une grosse différence, alors que dans le cadre de revenu d'activité, on va plutôt avoir des prélèvements qui vont plutôt être de l'ordre de 15%, quelque chose comme ça. Donc voilà, ce n'est pas la même chose, prélèvements cotisations sociales ou prélèvements sociaux, voilà, pas la même. Donc ça peut faire une différence. Allez, maintenant, je vais me concentrer sur l'avocat, donc gestionnaire du patrimoine traditionnel. Ok, alors je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais je vous laisse nous préciser, vous, ce que vous considérez être les cas qui poussent à consulter un gestionnaire de patrimoine, si je me suis trompée ou si j'ai mal compris les choses. Après, pour moi, je vais m'intéresser au tiers de confiance dit avocat. Alors, dans quel cas je vais le consulter ? Point d'interrogation. En fait, ça dépend de vos objectifs. Est-ce que vous avez des besoins fiscaux ? Donc, vous irez voir un avocat fiscaliste. Est-ce que vous avez des problèmes dans création de société ? Ou vous avez un projet de création de société ? Donc, vous allez voir un avocat spécialisé en droit de société. Ou alors, vous êtes dans le cadre d'un divorce, d'une situation difficile ou autre. Ben, vous allez voir un avocat en droit de la famille. Ou alors, pareil, succession, héritage. Pour y avoir aussi besoin de l'avocat, ne sait-on jamais. Donc, lui, l'avocat va plutôt défendre, en quelque sorte, vos droits autour des thèmes que je suis en train de citer. Alors que le gestionnaire de patrimoine traditionnel, lui, il va penser, pas forcément défense des droits, mais optimisation fiscale. Donc là, on est plus dans de l'outil, je dirais. Mais l'avocat peut également vous orienter sur l'utilisation d'outils fiscaux. Voilà. Parce que les solutions qu'il va vous proposer sont, à mon sens, également des outils d'optimisation fiscale. Et il y a, par exemple, certains avocats qui, en droit de la société, vont plutôt vous proposer la mise en place de sociétés offshore. Ou la création de sociétés maires, écran, holding, etc. Donc, voilà. Avec les avocats, vous allez pouvoir discuter de comment est-ce que vous allez répondre au cadre réglementaire. Voilà. Si vous créez des boîtes offshore et autres, il va falloir faire très, très attention. Il y a un cadre légal. Et ce n'est pas si facile que ça, de répondre au cadre légal. Donc, à mon avis, il y a des solutions, certes. Mais attention à ce que ça sous-entend derrière. Bon. Après, les avocats. Donc, vous en aviez spécialisé en droit de la famille. Je vous l'ai dit, spécialisé en droit des salariés, également. On ne sait jamais. Vous avez peut-être subi un licenciement hors cadre réglementaire. On ne sait pas. Donc, voilà. Vous avez besoin de défendre vos droits. Donc, vous allez le voir. Et puis, après, potentiellement, vous avez des besoins au niveau consommation. Ça peut être droit consommateur. Peut-être même crédit, également. Vous pouvez être défendu au regard de ça. Puis, des droits dans la protection de la vie de tous les jours. Par exemple, on ne sait jamais si une personne de votre famille a un accident de la route. Vous pouvez aller vous diriger vers un avocat spécialisé dans les dommages corporels. Donc, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est 1. Cibler votre besoin. Quel est-il ? Après, 2. Orienter le choix du professionnel que vous sous-entendez avoir l'expertise. Demander des avis autour de vous. Est-ce que d'autres personnes ont eu le même besoin que vous ? Et qui ils ont sollicité ? Regarder les avis sur Internet, également. Bon ou mauvais ami. Et puis là, passer à l'étape 3. Physique-physique. Face à face. Je le rencontre. Et je vois si, oui ou non, j'ai envie de lui faire confiance. Si, effectivement, son domaine de compétence et d'expertise, en fait, rejoint mon besoin. Et puis après, quatrième partie. Je lui demande un devis et des notes d'honoraire prévisionnelles. Je regarde la cohérence de sa note d'honoraire proposée et la tâche qu'il va avoir à réaliser. Et si tout est au rendez-vous et si tout est vert selon vous, comment je vais le rémunérer ? Soit vous mettez la main à la poche. Voilà, c'est variable. En fonction de la complexité de la prise en charge, forcément, ça va augmenter. Si je prends l'exemple de création d'une société, vous allez payer 150 à 200 euros pour une consultation. Certains vont vous proposer des montages qui vont vous coûter 2000 euros. D'autres vont vous proposer des montages qui vont vous coûter 25 000 euros. Donc ça, c'est vraiment en fonction de quelle est la stratégie qu'il y a derrière. Voilà. Quelle est la profondeur de l'analyse du besoin et au combien ces avocats, par exemple fiscalistes, vont vous permettre d'économiser de l'argent. Plus vous allez économiser, et forcément, plus faudra payer. Plus le montage du dossier est lourd, plus forcément faudra payer. Pareil dans le cadre... Enfin bref, allez, j'arrête. Donc voilà, rémunérez soit de votre poche, soit également, si vous êtes dans le cadre d'une société, vous allez pouvoir peut-être déduire les frais réels de la gestion de ces tiers, potentiellement. Donc ça, vous n'aurez pas à le sortir directement de votre poche, mais vous le déduirez des frais réels de la société. Ou alors, voilà, dans le cadre de votre assurance habitation, en tant que particulier, simplement, vous avez un besoin au regard de la consommation ou autre. Et en fait, vous allez juste activer votre protection juridique. C'est-à-dire que chaque année dans votre assurance habitation, vous pouvez souscrire une protection juridique additionnelle, qui vous couvre en cas de besoin. Donc si le problème, en fait, il est survenu après que vous ayez souscrit cette assurance, normalement, vous sollicitez votre protection juridique, et on devrait, en fait, vous allouer une certaine somme pour que vous puissiez faire appel à un tiers de confiance. En fonction des assurances, vous avez un feuille à ne pas dépasser, et si dépassement d'honoraires il y a, ce sera de votre poche. Donc rapprochez-vous de votre professionnel avocat pour savoir si, oui ou non, il est OK que vous activiez votre protection juridique, parce qu'il faut savoir que tous les avocats ne l'acceptent pas. Voilà, certains préfèrent se faire payer directement. Et puis, il y en a d'autres aussi, d'autres cas de figure pour régler, c'est l'aide juridictionnelle. Voilà, l'aide juridictionnelle dans le cas de figure où vous n'avez pas de revenus, vous êtes dans une situation financière inconfortable, vous avez le RSA, mais il ne vous est pas possible de régler les frais d'honoraires, donc vous aussi, vous avez le droit de vous défendre. Donc voilà, vous avez cette forme de protection juridictionnelle que vous pouvez activer. Donc voilà, en fonction de vos besoins, vous n'allez pas aller solliciter le même avocat, en plus, même problématique que les castes que j'ai déjà fait, en ce qui concerne tous les tiers de confiance. Il y a une notion d'expertise, de compétence professionnelle, bien sûr, mais il y a également une notion très importante de personnalité, puisque votre tiers de confiance est un humain, et à ce regard, comme avec vos amis, il y a des gens avec qui vous n'allez plus vous entendre, vous allez être plus en phase, plus en harmonie que d'autres. Et c'est important d'être en harmonie avec ce tiers de confiance, pourquoi ? Parce que plus vous allez être en harmonie avec lui, plus vous allez lui faire confiance, et plus il va pouvoir vous aider au regard de vos problématiques, parce que vous oserez tout simplement parler, ou que vous n'aurez pas honte de ne pas savoir ou de ne pas comprendre, parce qu'il ne vous discrédite pas, parce qu'il vous laisse évoluer, et il vous apprend, voilà, petit à petit. Donc bref, c'est un vrai accompagnement, il faut voir, voilà, ce que vous, vous convient. Allez, maintenant, je bascule à l'expert comptable et le comptable. Dans quel cas un comptable, dans quel cas un expert comptable ? Là, je reviens au cadre de la société. Pour exemple, c'est que, en fait, si vous êtes en micro-entreprise, si vous basculez en SARL, EURL, et après en SASU, SAS, en fait, le niveau de complexité de la gestion comptable augmente, augmente, augmente. Donc, en fait, micro-entreprise, vous allez pouvoir vous débrouiller par vous-même, vous allez mettre en place un cahier de recettes, de dépenses, vous allez mettre en place une rigueur, construire votre rigueur. Et puis après, si vous passez dans la SARL, EURL, déjà, il va falloir se poser la question de savoir, voilà, est-ce que j'adhère ou pas à une AGA, une association autour de comptables ? Ça, ça va vous offrir des avantages. Voilà, je vous invite à aller voir mes casts aussi sur les 25% d'imposition sur les bénéfices supplémentaires, si, dans le cadre d'une SARL, EURL, vous n'optez pas pour l'AGA, donc, etc., etc. On comprend que l'expert comptable, plus ça se complexifie, et plus j'aurai besoin de lui, voilà, et forcément, ça se paye. Donc, en fait, les coûts de gestion d'une société, bon, risquent d'être un peu plus importantes. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué sur mes notes ? L'expert comptable, ou l'AGA, j'avais noté, donc, voilà, elle va nous accompagner, donc, pour notre comptabilité, mais également pour nos déclarations, donc, annuelles ou mensuelles, même, pour la suivi de notre comptabilité mensuelle. Plus votre société est complexe, plus il va falloir la suivre et rapprocher la fréquence. Donc, on peut s'imaginer que la micro-entreprise, elle va avoir son cahier de recettes et dépenses, que vous allez tenir journalièrement, hebdomadairement, mensuellement. Et puis, après, quand vous montez dans la société, dans le cadre de création d'une société, ça, ça suit, ben, c'est pas vous qui allez le faire, c'est votre expert comptable, et peut-être qu'il aura besoin de vous suivre mensuellement. Donc, mensuellement, vous allez faire appel à un comptable, et puis, en fin d'année, pour les bilans, les comptes de résultats, vous ferez appel à un expert comptable, parce que, des fois, c'est obligatoire, voilà. Je dirais même que, bien souvent, c'est obligatoire, et je crois que c'est complètement obligatoire, les commissaires aux comptes, notamment dans le cadre des sociétés, ça, ça suit, notamment, S-A-R-L-E-U-R-L, à voir, mais non, les règles de gestion sont un peu plus souples, mais attention, elles sont quand même rigoureuses. Allez, je clôturerai cette présentation par ma conclusion, et je vais vous abandonner, enfin. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en conclusion ? Qu'est-ce que j'ai griffonné ? Moi, j'ai dit que, en fait, ces métiers, le point commun de ces métiers, c'est qu'il est en train, actuellement, de subir une réelle transformation. Ça, ça va encore changer notre compréhension et notre approche, en fait, au regard du métier. Mais, de façon générale, pourquoi est-ce qu'on focalise, et je focalise, et je m'intéresse à ces avocats, ces experts comptables, ces gestionnaires du patrimoine, tout simplement parce que je constate quelque chose de commun. C'est qu'au moment de repas, ou de dîner, ou papote comme je suis, quand je papote, notamment, avec des anciens, mais ça me surprend, beaucoup de jeunes, également, de plus en plus de jeunes, qui se soucient de leur gestion du patrimoine. Je m'aperçois qu'en fait, que ce soit tardif, ou même très tôt, précocement, et bien, il semble tout savoir, maintenant, un gestionnaire de patrimoine, un fiscaliste, et un comptable, voire un expert comptable. Donc, je me pose la question du quid, dans la vie, pour améliorer sa vie, et faciliter sa vie, est-ce qu'il ne faut pas commencer à réfléchir, en termes de solutions, et quels tiers de confiance j'utilise ? Est-ce que je prends un traditionnel, ou est-ce que, au fond, je m'évite ces tiers de confiance traditionnels, parce qu'ils sont coûteux, tout simplement, et que je n'ai pas les moyens ? Et est-ce que je commence à réfléchir la mise en place et l'utilisation de solutions autour de tiers de confiance digitaux, dématérialisés, voilà, qui vont me coûter moins cher, certes, mais qui, en contrepartie de gestion du risque, vont me demander d'être plus au courant et de mieux gérer mon risque par moi-même. Voilà, parce que si ce n'est pas mon tiers de confiance humain qui assure la gestion de mon risque et qui prend en charge la couverture risque, ça veut dire que si ce n'est pas lui, c'est moi qui vais le faire, en passant par ma plateforme. Donc, il faut voir, risque supporté par la plateforme ou risque supporté par moi, donc ce sera complètement différent en fonction de comment vont évoluer les métiers. Et voilà, voilà, j'arrête de parler, donc je dirais que le modèle des gens, ça, je l'ai dit, tatatac, allez, voilà, c'est fini, je vous libère, je vous libère et je me libère, voilà, donc si vous, vous avez une vision beaucoup plus simple qu'il n'y ait pas pour savoir dans quel cas de figure les consulter, au regard de ce sujet, n'hésitez pas à nous en faire part et à nous faire part de votre retour d'expérience qui pourrait être bénéfique pour la communauté et ne sait-on jamais pour moi-même aussi. Voilà, j'aimerais continuer à grandir, apprendre, comprendre, désapprendre et devenir peut-être plus responsable tout en répondant au cadre réglementaire et à hauteur de mes petits moyens. Allez, je vous dis à bientôt, n'y ait pas et encore une fois, prenez soin de vous et je vous souhaite avant tout le meilleur, tout simplement. Je vous adore, prenez soin de vous, n'y ait pas, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501